L'instinct de survie poussé à son paroxysme Dans Koh Lanta, aucun doute, il faut puiser dans ses réserves et faire preuve d'une certaine abnégation si l'on veut aller le plus loin possible. C'est déjà le cas quand on est sur le camp, en plein cœur de l'aventure. C'est encore plus vrai pour certains candidats cette saison. Parce que dans Koh Lanta, la légende, il y a une nouveauté, les éliminer lors des conseils étaient en fait pas vraiment éliminés. Depuis deux épisodes, chacun des aventuriers qui a vu sa flamme s'éteindre à l'issue d'un conseil défavorable a eu le choix quitter définitivement l'aventure ou rejoindre l'île des bannis et se battre, seul, pour espérer récupérer une place au moment de la réunification. Les quatre premiers éliminés, à savoir Hugo, Karima, Patrick et Cindy, ont tout fait le choix de s'accorder une seconde chance dans cette saison anniversaire de Koh Lanta. Ce mardi 14 septembre, ils s'affrontaient dans une première épreuve éliminatoire. Pour cette fois, l'équilibre a été la clé. Dans une épreuve où il valait mieux se tenir droit. Deux candidats sur les quatre allaient être éliminés sans ménagement à la fin. Et ce sont les derniers arrivés sur l'île des bannis, à savoir Patrick et Cindy, qui n'ont pas survécu. Ils n'auront fait qu'un bref passage sur cette terre inhospitalière. L'élimination actée, Karima est partie se jeter dans les bras de Cindy, comme pour notifier toute faim de malaise entre les deux aventurières. Pour Hugo et Karima, ce n'est que le début d'un long chemin de croix. Tous les trois jours, les aventuriers isolés sur l'île des bannis devront sauver leur place et espérer, à la fin, être parmi les deux derniers survivants pour réintégrer pleinement l'aventure à la réunification. Le bout du tunnel est encore loin.